Alors, mesdames et messieurs, je suis ravie de retrouver Eve, notre waifu préférée. En plus, dans le dernier épisode, je lui ai changé de couleur de cheveux et de... Bon, la tenue, j'avais changé la fois d'avant aussi, mais du coup, je la trouve trop trop belle. Ah, mais c'est ce jeu, j'avais vu des articles dessus. Oui, ce jeu a fait parler de lui, effectivement, à cause de l'hypersexualisation de la protagoniste féminine. Effectivement, elle a une petite tenue mulante et elle a un très beau cul. Je la trouve très jolie et moi, personnellement, ce n'est pas pour me déplaire. Ma façon de... En fait, je ne critique pas l'hypersexualisation des personnages féminins dans les jeux vidéo. Je déplore le manque d'hypersexualisation des personnages masculins dans les jeux vidéo. Ma façon de compenser, c'est en jouant un maximum d'automégames. C'est ma façon d'avoir de la parité dans le vidéoludisme et dans ce paysage audiovisuel. Et c'est ce que j'essaye de vous apporter au travers de mes différents let's play, finalement. Pour la parité ! Plus de tablettes de chocolat, s'il vous plaît. Donc voilà, moi, je trouve Eve très jolie. J'ai aucun problème à la jouer. Voilà, ça me réjouit. Pour vous refaire un petit peu le plop twist de cette histoire, je suis un genre d'androïde. J'ai un très beau châssis. On peut le voir un petit peu à travers, là. Vous voyez ma colonne vertébrale, là, dans mon dos ? On voit que je suis un genre de robot, genre... Voilà. Je suis donc un genre d'androïde qui a été envoyé... Je suis arrivée en capsule depuis l'espace sur la Terre, qui est une Terre post-apocalyptique, on peut dire ça comme ça. où des créatures, qui sont des natibas, se sont vraiment déployées sur toute la surface de la Terre, anéantissant quasiment toute la population. Il reste quelques bastions d'humanité. Mais bon, c'est souvent des humains mi-humains, mi-machine, mi-androïdes. C'est un jeu pour les mécanophiles, quoi. Et moi, ma mission, je fais partie de l'escadron dits des anges, du programme, du projet Eve. Et la Terre à partir de l'Inde, en somme, c'est ça. Voilà. Et du coup, ma mission, c'est justement d'anéantir les natibas. Il y a à la tête de tout ça une personne qui se fait appeler la matriarche. Et les gens des derniers bastions de l'humanité aussi attendent beaucoup d'elle pour venir tous nous sauver. Je ne sais pas trop qui c'est. Voilà, c'est un peu... Il y a des grandes inconnues encore dans le lore du jeu. Là, j'étais dans une zone qu'on appelait les terres isolées. Et je venais de rentrer dans un espèce de sculpture pénis en pierre avec un sigle bleu sur le devant. Je ne sais pas ce que je vais trouver à l'intérieur. On m'a dit de sortir mon arme. J'ai un petit robot qui peut se mettre sur mon bras là et auquel je vais pouvoir viser. Je suis très nulle pour viser. Voilà, je suis très nulle pour viser. On m'a dit que j'étais rentrée dans un donjon finalement. Donc bon, voilà. Et alors, le premier truc que je dois passer, c'est un genre de double saut et je dois m'accrocher à une corde. Et bon, comment dire ? Je n'arrive pas à le faire. Voilà, donc... On est parti pour mourir en boucle. Coucou le smithano. On va ouvrir ça. Je ne sais pas ce que je vais trouver à l'intérieur en plus. Je ne sais même pas ce que je cherche vraiment. Voilà, alors vous voyez, il y a un mur, deux murs, une corde. En fait, peut-être que la solution, ce serait de se faire mur, mur, corde. On va essayer ça. On n'a pas du tout couru sur le mur. Peut-être qu'il faut que je la prenne en diago comme ça ? Oui ! Ah ! Oui ! Bravo ! On l'a fait ! Ouais, elle l'a fait ! Franchement, chapeau ! Qui a laissé son téléphone portable ici ? Séquence d'initialisation. Rafi. Initialisation terminée. Veuillez entrer l'idée administrateur. Raphaël. Lequel ? On en a beaucoup ! Mon nom est Rafi. Rafi ! En ce moment, Raphaël, c'est un prénom qui revient beaucoup. C'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? J'ai juste... Je ne peux pas du tout utiliser mes attaques dans cette zone. Je n'ai pas préparé. Il va falloir vraiment que je dégaine à chaque fois cette arme-là. Oh non, je ne vais pas m'en sortir. Ok, ok. Non, mais je me prépare psychologiquement. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Non, celui qui parle dans le robot, il s'appelle Adam. C'est lui qui m'a sauvée quand je suis arrivée sur la terre. Parce que j'ai rencontré quelques difficultés. On peut dire que c'est lui qui a réparé mon châssis. Oula ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? Des capsules où il y a des gens qui sont endormis à l'intérieur ? Il y a plein qui ont rapporté ce genre de donjons à Dead Space à cause de ces monstres et des jumpscares. Ah ouais, ça fait peur ? Des balles. Je ne peux même pas les ramasser. Le fait que le jeu me dise tiens des balles, tu pourrais en avoir besoin, ça ne me rassure pas du tout. Bon sang de bois, je suis prête à tirer. Je me prépare psychologiquement, je suis prête. Ah ! Il y en a derrière moi aussi ! Combien ? Ça va. C'est pas un jeu d'horreur pourtant, je ne comprends pas ! Terrible. Il ne va pas y avoir un truc. Aaaaaah ! Mais comment ils sont descendus ici avec toutes les sécurités de porte ? Faudra qu'on m'explique quand même ! Comment ça ? En plus, il tombe du... Ah, il tombe du plafond ! Mais pourquoi je ne peux pas ramasser ça ? C'est impossible d'accumuler plus d'objets de type chevrotine, non mais bien sûr. Ah, il y a un coin pour se reposer, trop bien ! Ouais super le camp, ça permet de sauvegarder en même temps, donc très bien. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne crois pas avoir besoin d'acheter quelque chose, hein. Ah, je peux recharger les munitions, génial ! Génial, ces munitions... Données comme ça, gracieusement, à des endroits que j'imagine être stratégiques. Avec la musique d'ascenseur, après, c'est vraiment pour m'abattre ! Donc là, je suis vraiment morte, là. Genre, euh... Ok. Ah ! Il y a une corde, je ne l'ai pas vue, c'est ça ? Ou alors il faut que... Faut que je sprint, alors. Mais... C'est peut-être une autre touche pour faire un solon. Attendez, je me repose. Aller dans la prochaine salle avant que la porte ne se referme. Quelle porte ? On ne voit pas qu'il y a un trou avant une porte ? Oh lol. Le backseat inutile. Hop ! Oh voilà ! Ah, j'ai trouvé ! C'est haut, pour un solon. Du coup, elle s'est fermée, la porte, c'est ça ? Euh... Ah non. Mais... Mais subis de l'oeuvre, j'entends un truc que je vois pas ! Y'avait pas un truc par terre ? Mais où est-ce que je dois aller, du coup ? Je suis buggée, non ? J'entends un truc ! Il est passé dans le mur ? Il est passé derrière la porte ? Et je peux pas ouvrir la porte. Ah, mais il fallait peut-être que j'aille là-dedans alors ? Non, y'a une vitre. Allo ? Faut que je casse la vitre, peut-être ? Où j'ai passé trop de temps et la porte s'est fermée, c'est ça ? Et genre je suis bloquée maintenant ? J'peux revenir en arrière ? Ça, ce serait bizarre. Pourquoi c'est rouge ? Y'a un bouton. Ah, mais il fallait peut-être que j'appuie sur ça d'abord. Et après, y'a un timer, genre. Ah, c'est ça. OMG ! C'est super court. J'ai couru tout de suite et j'ai pas été assez rapide. Dingue ! En fait, ma vraie bataille, c'est contre moi-même. Pas contre les créatures ici. Oh, c'est trop court. Ah ! Je suis passée ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh mais on dirait des gens empaquetés en plus ! C'est des gens qui auraient été enroulés dans des sacs-poubelles ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Là. Y'a un petit A&M, ça c'est appréciable quand même ! Aaaaaah ! Oui bah ! J'ai d'autres problèmes là ! Aaaaaah ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Au secours ! Bon, on est sur l'œuf ! C'est réussi dans tes villes ou quoi ? Hmm. Ouh ! Alors. Ah 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 ! Bonsoir ! Et lui là, il va se réveiller si je... Hmm. Oh mais terrible ! Oh mais terrible ! Allez, donnez-moi ça ! J'ai... C'est pas vrai ! Oh, je ne peux pas baisser ma garde, mais non ! Ils se reproduisent ou quoi ? Désolé pour vos oreilles ! Heureusement que je joue à ce jeu en plein jour, hein ! Ouf ! Recharge de munitions ! Ah, c'est ça le centre de contrôle ? Il va y avoir des trucs aussi, non ? Ouais ! C'est bon ? Vous avez fini de... C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Par contre, les natibas, j'avoue, ils sont vraiment moches ! J'ai dit que ça peut être bien de recharger mes munitions, là, quand même. Vu tout ce que je leur ai mis. J'ai cru qu'il y en avait un qui allait tomber. C'est possible, il y a un trou dans le plafond, prépare-toi, now ! C'est ouvert, allons vers les portes. Oh ouais, c'est ouvert, ouais. J'ai été sûre. J'ai vu le trou, je me suis dit... Ah, tu vas voir qu'ils vont en faire en tomber un. Ah, je sentais le coup venir. Je l'avais pré-shot. Bon, celui derrière la porte, je l'avais pas du tout pré-shot, par contre. Celui-là, il m'a vraiment... Il m'a vraiment fait mal au cœur. Alors. Le secteur A07. Ok, un polymère. Ici, on a une machine. Et alors quoi, je suis le câble ? Oh, il y a des rayons laser ! Attention, des objets peuvent tomber. Ah, merde ! Ça a fait un code ? J'imagine que si je marche pas sur le bon truc... Ça nique tout ? Est-ce que... A07, 1500 de 4. Alors attends, peut-être que c'est avance. Peut-être qu'il faut pas que j'aille sur les croix ? Au contraire, il faut que j'aille sur les croix ? Ou est-ce qu'il faut que j'aille sur les croix ? Ou peut-être ? Ah ! C'est des touches de PlayStation ça ! C'est peut-être le code de désactiver ? Ça serait quoi ? Triangle, rond, croix, carré ? Triangle, rond, croix, carré, triangle, rond, trois, carré ? Merci beaucoup Sinmae pour le reset, j'ai à toi level up niveau 15, merci beaucoup ! Six angles, un, trois, carré, six angles, un, trois, carré, et en gros on croix, carré. Je suis pas peu fière de moi là. Ça m'est venu tout seul ! Autant j'ai galéré à trouver le bouton de la porte de tout à l'heure, autant là ça va quoi. Je suis l'ordinateur central du Front de Libération, ah le Front de Libération, tiens donc, de l'Humanité. Rafi, pour l'Humanité pour la vie, la confidentialité et la quarantaine sont fondamentales dans ce complexe souterrain. Il se peut que des incidents surviennent pendant le processus de recherche aussi. Nous vous demandons de faire preuve de compréhension. Veuillez respecter le protocole de sécurité lorsque vous entrez dans l'établissement. Merci. Pour les humains et pour la vie ! Votez dimanche ! On se calme là-haut, on se calme. Ah ! Du repos ! Bon. Je me repose quand même, vas-y. Après ces petits sauts ! Ça me fera du bien je pense. Qu'est-ce que c'est que ça ? Laboratoire de préservation des spécimens, what ? Hein ? Bon, il va y avoir des mobs, non ? Comment je fais ça ? Il y a des toiles d'araignées partout par contre ? Oh non, il y a des toiles d'araignées partout. Oh non, 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 je refuse. Il faut que... Ok, ça se tourne. Il faut peut-être que j'amène la lumière. Ah non, ça se déplace ! Je pensais que ça tournait sur place et que j'allais devoir faire un circuit de lumière, mais... Non ? C'est pas comme ça que ça fonctionne ? Ah non, attendez. Il faut que j'examine parce que je pense qu'il y a bel et bien un truc à faire avec la lumière. Mais il faut que je comprenne d'où le flux potentiel doit... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, et la cellule à fusion elle est dans le truc. Ouais mais alors... Euh... La recherche de munitions... Ah, attends ! Il y a une échelle, je peux donc monter ? Hein ? Ah mais voilà, j'ai peut-être... J'ai peut-être quelque chose à activer dans les pièces pour que ça fasse les faisceaux en question. Attendez. Il va y avoir des bêtes derrière. Non ? Je l'ai dit pourtant, je l'ai dit ! Mais qu'est-ce qu'ils font enfermer dans des cages gibis ? Mais ils sont pas tombés du plafond là ! Quelqu'un les a enfermés volontairement, c'est pas possible ! Ah ! Tadam ! Débloquer. Non sur, je suis une bosse. Les cheveux qui s'emmêlent, terrible. Ok, j'ai juste ouvert cette porte pour ça. C'est pas vraiment ce que je cherchais, j'avoue. En plus, les autres pièces sont fermées genre. Oh ! On dirait un panneau de contrôle ! Mince, je peux pas ouvrir, pourquoi ? Là, ça a été pété. Je peux rentrer, y'a personne. Pour le moment. J'ai rien dit ! Heureusement, ça lâche des balles parce que vu tout ce que je mets, j'aurai plus rien à la fin sinon. Informations destinées aux visiteurs. Société EDOS, leader de l'innovation humaine. Merci de visiter notre usine cybernétique. EDOS est leader dans la conception de programmes d'expérience pour un nouveau quotidien, une nouvelle technologie, une nouvelle existence. Nous vous demandons de bien vouloir respecter nos procédures de sécurité avant d'entrer. Veuillez saisir votre numéro de réservation et patienter. Nous nous occuperons de vous dans les plus brefs délais. Merci. C'était pour faire des super humains ici alors ? Ah bah voilà ! Alors ça fait quoi ? La porte de l'autre côté est ouverte. Super. Pas vraiment ce que je cherchais mais vas-y. Tout va bien. Il bouge encore. Il bouge encore. Il bouge encore. Il bouge. Oh là là, j'ai peur. Ils sont venus du sous-sol cette fois, c'est ça ? Oh là là... Ah nice ! Ok là c'est fermé. Il y a du sang. Il va y avoir des trucs non ? Pourquoi je peux pas prendre ? Bon. Il n'y a pas de trucs, ça m'étonne un peu. Je prends mon temps. Ah voilà ! C'est ça que je cherchais. Ah. Mon port s'est refermé t'sais. Oh là 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 ! J'ai plus de balles. Tu as l'air en forme. Vous trouvez ? C'est gentil. Attendez pas à ce qu'il y ait tout ça derrière la porte ! Je venais d'y passer quoi ! Tout va bien franchement, ça va hein ! Oh putain de merde ! Il a pas de copains ? Après ça me rapporte pas mal de ressources hein. Cool. Bon. Elle voulait descendre par l'échelle ! L'échec. Alors, où sont les fleurs ? Bon, en vrai... Non, c'était pas ça que je voulais faire. Est-ce que je peux l'attraper ? Ouh là ! Peut-être pas dans le... Je peux pas la bouger ! Ah, elle est en fixe. D'accord. Toi ! Elle, elle est pas fixe. D'accord. C'est génial. On avance bien en tout cas ! D'accord, c'est génial. On avance bien en tout cas ! Tout à l'heure, j'ai réussi à la glisser ! C'est pas possible qu'elle fasse que Dieu sur place. Est-ce que je peux... Je peux pas la tourner ne serait-ce qu'un peu celle-là alors ? Non. Non. Merci Steve pour le prime ! J'ai à toi le level-up niveau 20. Merci beaucoup pour le soutien, c'est adorable ! Merci beaucoup ! Celle-là, j'ai pu la pousser. Allez ! Non ? Tout va bien. C'est pas chiant du tout, c'est pas chiant du tout. Et toi alors ? Oh mais j'en viens presque à me dire que c'était une erreur que j'ai pu faire bouger l'autre. Ah non, celle-là je peux bien la mobiliser, genre... Let's go yolo ! C'est pas chiant du tout ! Il y a une erreur que j'ai fais. Alors, ça c'est pas chiant. C'est bon ! Aaaaah ! D'accord... Ouf ! Est-ce gênant ? C'est pour ça qu'il y avait des balles par terre, je me disais aussi. Bon, celui-là, il veut pas bouger, c'est mort. Je le lâche. Ah, celui-là, il est mobile. Coucou Caro ! Merci beaucoup ! Coucou, toujours un plaisir de sucer live ou de les rattraper en replay ces derniers temps. Non, je suis souvent à l'heure qu'à cause du boulot et que j'ai en ce moment beaucoup de réussite, de retours à faire aux gens, etc. Bref, un grand merci pour tous ces moments de détente et de fou rire. Oh, merci beaucoup ! C'est adorable comme message ! Merci beaucoup pour les dix mois. Alors, j'ai peur qu'en passant par là... Oh, le train de la hype ! Oh, se rapproche ! Ça serait bien, je crois que ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu de train de la hype. Si j'arrive... Ma fleur peut aller par là. Oh, je sens que je vais péter plein de trucs. Oh, d'avance, pardon. Je les sors tous de leur cage, je fais pas exprès ! Je veux juste essayer. Ah, mais c'est peut-être fait exprès. Merci Tizanity pour le resup de tier 2 en plus ! Merci infiniment pour le soutien ! J'ai jeté à toi le level up niveau 43 ! Trains de la hype ! On approche, messieurs dames ! Est-ce que je peux bouger un peu ? Voilà, voilà, voilà. Je vais toutes les péter ! J'ai reçu mon nouveau écran en avant, je vais pouvoir faire BG3 sur un grand écran à curver. Le jeu est encore plus beau que sur ma vieille télé ! Ah bah finalement, il y a des bonnes nouvelles dans la mauvaise ! La télé cassée vaut bien un nouvel écran ! Je suis en train de me dire... Alors le truc, c'est que là, je vais pas pouvoir passer dans les faisceaux sinon je vais me faire du mal. Mais celui-là est bien trop loin ! Est-ce que je peux pas genre tourner un poil celui-là ? Allez, je passe ! Tu vois ? D'ici, ça doit pouvoir le faire en vrai ! Ah... Oh mais... Merde ! Je casse vraiment tout ! Merci Ocarina pour les... 100 bits ! 200 bits même ! Merci beaucoup ! Train de la hype niveau 2 ! Merci, merci infiniment ! Non mais... Je voulais pas tous vous sortir de votre... Vous étiez bien là-dedans je trouve ! Tout ça pour ouvrir cette machine au milieu là ! C'est bon là ? Nice ! Et alors ? Oula, dedans il va y avoir un truc énorme ! C'est ça ? Super ! Super ! T'as réussi ! Non y'a pas de truc énorme ? Ça m'étonne hein j'avoue ! Donc juste prends ça alors ! Ok, une cellule à fusion et je vais pouvoir ouvrir la pièce de derrière, d'accord. Je m'attendais à un truc à l'intérieur ! Autre ? J'avoue. Et là ? Et là on a un ascenseur. Je me prépare à tout psychologiquement, on descend. D'accord. Encore plein de capsules. Peut-être prendre de la vie ? Non. Je pense que les humains s'en sont servis pour étudier les natibas. Où ils ont créé les natibas ? Oui, ça se pourrait bien, Lily. Après tout, il faut bien connaître... Imagine, c'est là qu'ils ont créé les natibas en fait. Mais selon moi, cet endroit ressemble plus à une structure. Non, vous voulez dire que les êtres humains auraient créé leurs propres pertes ? Ce serait dingue ! Ce jeu est un peu complotiste, je trouve. Laboratoire de recherche complexe top secret, s'il vous plaît. Venez, on se détend. Ça rappelle le jeu Horizon ? J'ai... J'ai pas fait Horizon, c'est un jeu que j'aimerais bien faire en vrai. Parce que je trouve que... Aloy est un personnage en plus assez iconique. Mais bon, tranquille. On prend de notre temps. Déjà pour moi, Stellar Blade, franchement, c'est... Une excellente découverte vidéo ludique de... C'est une très bonne sortie de cette année. Voilà. La révélation de l'histoire est prenante. Bah j'imagine. Bah moi qui aime bien les jeux avec une histoire en plus. Oh là ! Un obus explosif carrément ? Où est-ce qu'on m'amène ? Hmm... Alors moi aussi j'ai un mauvais pressentiment. Déjà on dirait des faisceaux laser. Y'a un truc là. Il y a pas de courant. Il doit y avoir une source d'énergie quelque part. Un ascenseur, c'est censé me faire monter ? Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je passe de l'autre côté sur le truc en vert. Y'a des balles partout. Bon, ça va juste être combat à mort, non ? Ah ! Oh mais c'est un ring de box ! Ah mais y'en a un là ! J'avais pas vu. Bah parle pour toi mec. Je te souviens que t'es dans un robot bien planqué là. Ah ! Ah oui là. L'électrocution était réelle ! Ok ok. J'ai compris, ça va arriver de partout. C'est le combat ultime. Ok. C'est à rien que je sois... Qu'est-ce que c'est ces boules qui me... Hein ? Qu'est-ce que c'est ces boules qui me... Mais ça descend du plafond ! Non ! Ils m'ont poussé, il faut que je dodge, il faut que je dodge, il faut que je dodge. Comme en plus ils pètent tout seuls, enfin il y a des trucs qui pètent tout seuls, il y a des trucs qui pètent pas tout seuls. Les grands ils pètent pas tout seuls. Ça, ça pète tout seul, tu vois, ça c'est à éviter du coup. Tu vois ça, il faut les éviter et que je sois pas trop près du bord, donc je dois être au milieu mais pas trop quoi. Heureusement, j'ai un ralenti. Faut que je profite de ça, je pense. Non, c'est pas vrai, ne touche pas au bord, Nao. Je pense que c'est le dernier combat du donjon. Je me trompe, il y a pire encore derrière. Tu vois, il y a un ascenseur, ça pourrait de la sortie derrière. C'est un truc à vagues, faut que je vois ça comme ça. Traverser les lasers sans une seule égratignure. Ok. Ok. No! Oh là 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 ! Oh merde ! Ah, moi qui essaie de pas me prendre les barrières, c'est super dur. J'ai mieux tenu mais... Ok. La salle était petite sur la fin. Peut-être que j'ai essayé trop de les dodge et pas assez de leur tirer dessus. Je sais pas. Allez. Pfff. Ouais j'avais oublié de me soigner mais j'étais un peu aux prises j'avoue, je vais essayer de faire plus attention. Est-ce qu'ils peuvent se faire TK par leurs potes qui explosent là ? Non ! Il m'a poussé le bougre ! Là c'est pas une question de soin, c'est une question dont je me retrouve dans les cordes. Allez non tu peux le faire. Ou c'est ça qui me pousse en explosant je sais pas. On va traverser les lasers sans une seule égratillure. Ils explosent tous, c'est grave. Ils explosent tous, c'est grave. Oh j'ai réussi ! Oh j'ai réussi ! Oui ! Il y en a encore des petits qui explosent là. J'ai l'impression qu'ils sont tous sortis en même temps cette fois, genre c'était trop grave. Oui ! GG ! Le combat vague rudement mené. Quoi ? Mais comment ça il y en a encore ? J'entends encore du bruit, il y en a d'autres qui vont redescendre là ? C'est sans fin ? Il faut qu'on se barre ? Il faut qu'on se barre peut-être. Comment ça on combat ? Comment ça on combat ? C'est celui qui me gêne les trucs ! Comment ça en combat ? C'est celui qui me gêne les trucs ! Comment ça en combat ? Non mais... Lol ! Ce qui est terrible je trouve, c'est que c'est difficile seulement parce que la visée de la manette est plutôt catastrophique. Bah il y a quand même un AIM en vrai ! Mais euh... Je suis censée faire quoi ? Je peux le viser ? Je peux le viser ? J'ai envie de dire non. Non, l'ascenseur marche pas parce qu'il y a marqué en combat ! En combat. Est-ce que si j'attends un petit moment ça va plus considérer en combat ? Ah c'est peut-être ça. Ah c'était ça même. Il fallait juste faire preuve de patience et que le truc me voit plus. La contamination se propage jusqu'ici. Il y a sûrement un point faible. J'en sais bien quoi des gaufres parce que c'est bon les gaufres. Vous pensez... Alors, votre théorie, juste pour les sondages. Si vous le savez, dites pas, partez juste du principe que vous savez pas. Est-ce que vous pensez que c'est les humains qui ont créé l'Inatiba ou alors ils créent volontairement ? Ou alors c'est une expérience qui aurait mal tourné ? Ou alors c'est vraiment un laboratoire de recherche sur les natibas et puis bah... Ils ont pas su les gérer non plus quoi. Est-ce que je me repose ? En vrai je peux hein. Vous pensez qu'ils ont essayé de créer une arme ? Hmm, ça serait assez logique ouais. Bon, on est d'accord qu'on va pouvoir défoncer cette chose là. En étant bien en face de lui je veux dire. Hmm, les points faibles c'est les zones jaunes. Je pense que c'est une expérience qui a mal tourné. En vrai ça ressemble bien à l'homme. Ouais c'est vrai, moi pareil que vous je pense qu'il en est complètement capable. Un thème commun, les hommes qui créent leurs moyens de destruction. Ah ! J'ai plus de balles. Je vais en reprendre. En combat, je peux pas reprendre de balles ? Attendez alors, comment on va faire ? Euh... En plus il aime les câlins, c'est gênant ! Non mais j'ai pas de balles ! Comment je suis supposée le battre du coup ? En combat, je peux pas ouvrir ! Non mais c'est fini, c'est dead en fait ! Lol ! Peut-être il va m'oublier si je me mets là. Ecoutez, je vais chercher des balles en bas. Non mais il est miop, il est miop. Voilà. Non mais c'est très bien moi je trouve, ça m'arrange. Je m'en suis sortie quand même hein, c'est tout ce qui compte. Je vais quand même recharger mes balles. Par contre, pas pouvoir recharger en combat, c'est... Bref. Bizarre. Bizarre l'ambiance. Et oui j'ai la chevrotie mais je pense jamais à lancer quoi. Putain, on dirait vraiment qu'il y a un truc comme à la Diablo là. Il y a de la muqueuse envahissante. Mais la contamination de quoi Adam ? Sur quoi est-ce qu'on va tomber ? On va tomber sur le natiba ultime. En vrai ce serait pas déconnant. Est-ce qu'on était venu chercher ici déjà Adam ? Tu peux me redire ? Euh... Un détour par le système de ventilation ? T'en as d'autres des chouettes idées ? Attends-moi ! Je suis sûre qu'il y a des natibas dans le système de ventilation, la clim a plus l'air de marcher depuis longtemps ici. Tiens. Waouh, t'es trop fort Adam. Et t'as le mot de passe ? C'est fermé. On doit chercher un code de sécurité. Et dis-moi le code de sécurité, ce serait pas ça ? 15244 ? Ce serait dingue quand même. Attends, je regarde s'il y a d'autres chiffres par là. Par là. Franchement c'est les chiffres qu'on voit partout, j'imagine que c'est lié au secteur où on est t'sais mais... Vas-y on va tester 15244 hein. En plus c'est généralement dans la ventilation que ce genre d'infection se propage, vous allez baigner dedans, c'est clair. Bon je tente le 15244 hein. Ah non bah c'est pas ça, parce que... J'ai pas vu de trucs cachés moi. Là dedans. J'ai ouvert. Dans la zone à proximité, mais je suis dans la zone ! Ah sur ce corps ! J'avais pas vu le cadavre, my bad. Ah oui c'est euh... Une... Aoun. Une Aoun. Ça me dégoûte. On va vraiment s'enfoncer là-dedans ? Ah on est dans la ventilation. Waouh. C'est pas une petite ventilo hein. En fait je dois descendre hein. Hmm. Y'a donc des... What ? Ah oui d'accord, je dois euh... Eviter les bombes. Je vois ça mais qu'est-ce que tu peux, ça souffle la balle ! Assommé par une caisse MDR. Le gameplay de Zinzin ! Mais on va mourir si on passe là-dedans, non ? Attendez, j'ai compris un truc ! Attends parce que... Faut pas voir par là... Oh merde ! Oh merde ! Oh là là ! Je pense que j'étais pas censée m'approcher autant ! Lol ! Sacré climat ! Sacré climat ! Oh mais il s'ouvre pas ! Bah vas-y go ! C'est bien fermé. Ah ! Le système de piratage le déverrouillera en un rien de temps. Pour toi, t'as amélioré toi pour que tu pirates les trucs, c'est ça ? Ah ouais. Je vois. Mais du coup là, bah j'ai pas. Tant pis. Des munitions, tiens donc ! Des munitions, tiens donc ! Oh là ! Plus de balles là. J'ai dû m'avancer pour récupérer les balles. Heureusement il tombe en rendant les balles. Rendez les balles ! Non mais attends, ça c'est de là que je viens, non ? C'est là qu'il faut que j'avance. Je prête. Oh ça se fait dans... Ok. Oh non j'ai pas été assez vite ! J'aurais essayé. Ouiiii ! Ce genre de coffre avant la mise à jour était horrible à ouvrir parce que ça allait encore plus vite. Très bien, on pourra améliorer le drone peut-être du coup. Le gros camp avant le gros combat ? Lol ! C'est vraiment le camp tilax. Ça c'est le camp de classe supérieure en plus. Est-ce que j'ai de quoi améliorer le drone ? Oui. Le système de piratage. 20% la puissance des balles ? J'améliore parce que j'utilise beaucoup là. Ah c'est de bondus d'amélioration. J'ai presque envie d'aller rechercher le coffre. Oh ! Module d'expansion de l'injecteur. On pourrait encore améliorer les choses visiblement. Attends, mais je suis descendu par où ? Ah non, je suis par là. Est-ce que tu peux pirater le système du coup ? Je sais pas si l'amélioration que j'ai fait est suffisante. Là. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais ! Alors c'est quoi le trésor ? On m'a vendu un trésor. Waouh ! Ça a l'air pas mal effectivement. On va peut-être pouvoir s'améliorer avant ce qui pourrait être un gros combat. On va faire ça je pense. Tout ce que je peux améliorer, j'améliore. J'améliore ma protection, c'est pas mal. Est-ce que je peux acheter des trucs ? Non, je vais juste me reposer. Peut-être les compétences ? Est-ce que j'ai des points ? 11 ! Je vais commenter mes trucs en bêta peut-être. J'utilise pas mal celui-là. Première attaque de triplé étourdie l'ennemi touché. Coup de grâce amélioré. Assez de points. Ah, je vais attendre d'avoir un cinquième alors. Je me repose. Est-ce que c'était des humains avant ? Ça a fini par mettre le loot automatique tellement il y a d'objets récoltés dans ce jeu. Ah, on peut faire ça ? L'Ancestral nous cache quelque chose, je suis d'accord. D'accord. Butin automatique. Ah oui. Oui, très bonne idée. Merci Chris Kratos pour le Prime. Bienvenue dans la Nord, merci beaucoup. Merci beaucoup Los Mitano, ça va m'aider ça aussi je pense. Du coup, d'avoir parlé du butin automatique parce que je m'étais pas dit que c'était possible malgré moi. Ok, je me suis reposée. Maintenant il faut monter je pense. Ouais mais j'ai déjà été chez le coiffeur, regarde ils sont roses. Euh... À part me faire perdre des points de vie, je suis pas sûre de mon move là, j'avoue. J'avoue. Vous savez quoi ? On va se re-reposer. J'imiterai de consommer de la vie. C'est pas là qu'il fallait monter ? Enfin pourtant... C'est une échelle que je... Je vais ré-étudier la question. Quelque chose que j'ai pas fait. Allez ! Ah y'a des cheveux courts. Ah oui c'est vrai que les coupes courtes que j'ai vu chez le coiffeur, en fait y'a la coupe courte et t'as toujours la longueur derrière quand même. Mais j'avoue j'aime bien la longue... enfin j'aime bien sa longueur. En vrai, pour l'instant j'ai pas prévu de changer mais... Mais... Ah non attendez ! Peut-être il faut que je m'accroche là. Oui voilà. Oh la... Est-ce qu'on a envie d'y aller ? Enfin je sais pas. Ouais c'est ça, y'avait une surface à agripper, exact. Mais... Je pense que quelqu'un a voulu faire de la merde génétique ici. Après j'ai changé, c'est pas la même frange que celle du début. Et j'ai changé la couleur aussi. Bonjour ! Mon dieu, c'est horrible. En plus j'ai que mon fusil quoi. Oh... Le cœur de l'infection. Aucune crainte, le boss est super simple. Ok, il lance des trucs. C'est... Je suis la chimiothérapie ! Laisse-moi agir ! Y'a un truc par terre là. Même plusieurs. J'ai plus de balles. Ok, ok, ok ! Finalement... Il faisait plus peur que... qu'autre chose. Ouiiii ! Alors ? Alors ? Attends, je prends, je... Oh ! Waouh ! Tu devrais rentrer. Je le mets où dans ma culotte ? Ça, ça me fume, je sais pas où je range les choses. Un héritage ? Un héritage ? Qu'est-ce que c'est ? L'appareil contient des enregistrements d'un vieil escadron aéroporté. C'est des souvenirs ? J'espère que c'est des cinématiques. Un prochain escadron. Je vois. Mais... Pourquoi un escadron aéroporté serait arrivé jusqu'ici ? Il savait peut-être des choses sur l'Alpha ou le natif ancestral. Je vais consulter l'héritage. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok. On dirait que cet endroit servait à étudier les Naïtibas. Mais la contamination est telle qu'il est difficile d'obtenir des informations. Cependant, j'ai découvert quelque chose d'étonnant en parcourant toutes les données. Avant la guerre que nous appelons la dernière guerre, il y en a une autre. C'était une guerre opposant l'humanité aux androïdes que l'humanité a elle-même créé. Ah ! Ils avaient bien créé quelque chose ! Les Naïtibas. Les Naïtibas auraient-ils été créés pour contrecarrer la révolte des androïdes ? La guerre contre les Naïtibas a apporté la destruction des androïdes. Alors, c'est à ce moment que l'humanité a réussi à fuir vers la colonie. C'est louche tout ça. À partir de maintenant, je vais enquêter sur les origines des Naïtibas. J'espère finir par trouver le Naïtiba ancestral au point d'origine. Le Naïtiba ancestral, c'est la matriarche. Tu regarderas ceci. Que la matriarche te bénisse. Ça se trouve. C'est pas faux, Adam. C'est pas faux, Adam. Ça ne m'étonne pas que des conflits aient éclaté avant la dernière guerre. Nous non plus, on n'est pas étonnés. Ça a arrangé ceux qui... À qui profite le crime ? Voilà la question. Merci, Zaris, pour le prime. J'adore le vélo de niveau 4. Merci infiniment. J'espère que ça va. Oh, je crois que j'ai fini mon premier donjon. C'était quelque chose. Mais regardez, on dirait vraiment... C'est vraiment un pénis, ce truc. Bon bah madame, regardez, je suis sortie vivante. Tu veux retenter l'épreuve. Non, c'était pour vous dire, regardez, j'ai survécu. Au revoir. Zupara 9 ! Zupara 9, arrêtez-vous. C'est un fucking phallus. Je suis désolée. Bon, c'est où l'entrée de ce machin ? Là. Coucou Adam. Adam, je me demande... Quand même... Est-ce que toi, t'es un humain ? Humain, partout, genre en chair. Je serais curieuse de voir. Tu es Adam, je m'appelle Eve. On peut peut-être... Pardon. Ouais, je sais que j'ai été géniale. Est-ce que je retourne à Xion ? Attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce que tu as autre chose à faire ? Bah justement, c'est la question que je me pose. Humain de partout. Bah on sent qu'ils aiment bien évoluer avec la technologie. Donc, peut-être qu'ils se mettent des outils un peu plus performants par endroit. Ah ! J'ai pas tout vu. Je sais pas. Alors nous, on est ici. Le tétrapode est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre potentiellement à faire ? Retourner à Xion. Chercher la sentinelle disparue. Peut-être... Tu veux dire le cœur ou les poumons ? Oui, oui, le cœur, les poumons. Oui, tout ça. Par exemple. J'ai ça potentiellement. J'ai trouvé Aaron. Et là, il y a un truc aussi. Et là... Je pense qu'on fait incarcération. Et après, on retourne à Xion un peu. Histoire de varier les plaisirs. Je reviens. Attends, mais comment je monte... Autant que je me téléporte en vrai, non ? Ou alors c'est pas grave. Vas-y, on retourne à Xion et je reviendrai plus tard. Eve, tu as été géniale. Tu veux retourner à Xion ? Oui, tout à fait. Je veux retourner à Xion. N'hésite surtout pas à t'envoyer des grosses sessions exploration quête secondaire. J'en ai déjà fait pas mal. Euh... J'ai réparé Enya. J'ai retrouvé un chat. Enfin, tous les gens qui ont disparu, qu'on me demande de retrouver, je les retrouve morts par contre. My bad. Mais oui, effectivement, j'avance aussi l'histoire secondaire. En plus, je trouve les quêtes assez sympa parce que quand tu les fais, on te propose directement de te renvoyer au début, de te téléporter genre. Ok, ça me sera utile pour la suite. Allez dans la chambre de présence. J'ai toujours pas fini ça. On va y aller à Pat. Ouais, j'ai réparé Enya. D'ailleurs, je m'étais dit, j'ai pas vu ce que ça donnait. Donc, je m'étais dit que je repasserais au bar. Voir... Comment elle se porte maintenant. Est-ce que... Elle a récupéré sa voix. Elle peut parler. D'ailleurs, on va pouvoir passer... Il faut juste que je me souvienne d'où c'est exactement. C'est dans une petite ruelle. Mais bon, j'ai un sens de l'orientation. Pas ouf. Ah, je peux lui... Je peux lui dire que j'ai retrouvé sa moto, mais... Enfin, j'ai surtout retrouvé une sacoche parce que sa moto était dans le broyeur. Pas une très bonne nouvelle, mais... Qu'est-ce que c'est que ça, hein ? Ah, j'ai pas le code. Mince. Mince. Un coffre à code. Non, bah... C'est une question de merde. Ah, maintenant, c'est la boutique de la sœur. Ne me demande pas de la chercher parce qu'à chaque fois, moi, je retrouve que des cadavres. Je suis persuadée. Mais euh... Non mais d'accord, mais euh... C'est une bonne chose d'avoir des gens qui acceptent de t'entendre. J'ai pas pu lui rendre ou je lui avais déjà rendu ? En fait, n'hésite pas à collectionner les canettes. Je sais pas si tu as vu la tenue que tu récupères à la fin. J'ai pas vu, non. J'en ai récupéré quelques-unes, mais... Pas toutes. Je me laisse vraiment porter, tu vois. Déjà, j'ai vu le bikini. Je me suis dit, c'est pas mal pour aller dans le désert. Après, j'ai vu la tenue du petit chaperon rouge. Je me disais, c'est pas mal parce que ça... Aspect bikini et en plus, t'as une capuche. Ce qui peut éviter une insolation quand même. Tu peux voir au distributeur du camp action. Ok, j'ai regardé. Ouais, mais moi, j'aime bien cette tenue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien ce petit effet Bombers. Et puis du coup, ça va bien avec sa couleur de cheveux. Oui, on est là pour parler mode. C'est important, non ? C'est vrai que niveau tenue, c'est vraiment une Barbie dans ce jeu. Je changerai peut-être de tenue plus tard, mais pour l'instant, c'est celle-là que j'aime bien. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Parce que là, du coup, on a avancé un peu l'arc de l'histoire principale. C'est adorable. Merci beaucoup. Lui, tu vois, s'il y a une matriarche dans le jeu, bah lui, ça serait le patriarche pour moi un peu, dans la vibe. Qu'est-ce qu'on va faire à l'hyperdrive ? Injection d'énergie, réacteur secondaire. Ah oui, tout ça, c'est pour maintenir l'énergie en ville. Est-ce qu'au fur et à mesure, du coup, la ville va être de plus en plus éveillée ? C'est possible. Du coup, c'est quoi la suite du projet ? Après, j'ai compris que ramener l'électricité en ville, c'est important, mais c'est pas vraiment pérenne non plus. Coucou Evilla. Ah ouais, tu trouves le vieux suspect ? Lui, il a besoin d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vieux. Mais Adam lui fait confiance et je fais confiance à Adam, il m'a sauvé la vie quand même. Il a l'air gentil. C'est pas du tout effrayant les gens ici. Ouais ? Les fréquences d'un Nightiba Alpha en provenance de la Matrice 11. La Matrice 11. Wow, comme si ça me parlait. J'envoie les données cartographiques au Tétrapode. Elles te guideront pour que tu atteignes le lieu où se trouve le Nightiba Alpha. Merci de nous aider. Ce n'est pas rien. Rien de tout cela n'est comparable à ce que vous avez fait pour Xion, je vous assure. C'est parce que le bio, c'est mystérieux. J'ai beaucoup joué à des JRPG sauvé à une test de boss de fin. Je ne pense pas. Je pense que le boss de fin, c'est la matriarche. Vraiment, on nous parle beaucoup d'elle, on n'en a pas vu la couleur. Adam qui dit « Reste en arrière pour mater mon cul », j'en suis sûre. Nous, on n'a même pas ce plaisir parce que non seulement ils l'ont ultra habillé, pas de tablette de chocolat apparente pour Adam, et ils lui ont mis des pochettes sur les fesses. Vraiment tout notre plaisir. Il est où notre plaisir en fait ? Heureusement, on a le cul de F pour compenser. La ville s'anime. Il me regarde avec des yeux amoureux par contre. C'est rassurant. Pour être honnête, ça me stressait un peu. Je retourne vers le tétrapode. Peut-être devrais-tu prendre le temps d'apprécier ces changements. Ok, pour faire des persos féminins ultra sexualisés, mais qu'est-ce que vous savez de pareil pour le mec ? Ah oui, oui, moi je l'ai toujours dit, c'est ma façon de faire un peu de pari. Heureusement dans les automégames pour compenser. Mais là, à vous, Adam, il n'y a pas chaud là avec cette tenue dans le désert ! Et regarde ! Une grosse pochette sur les fesses là ! Viens, on va avoir un verre à dedans, j'ai un bar que j'ai... On pourrait apprendre à jouer au billard, toi et moi. Il était très très près quand même ! Ah bon, attendez, je vais essayer de trouver le bar avec Enya. Je ne sais plus par où c'était. Eve, entreprenante. Je crois que c'était sur ce côté là. Maintenant, je vois des poulpes partout. Ça me fait penser à ce qu'on a appris là sur l'artiste de la grande vague. Osukai. Osukai. C'est par là, je crois. Oui, c'est là. Euh, hop. Euh, non. Attends, mais comment on descend ? C'est pas par là ? Ah, c'est par là. Oui. J'y étais presque. Alors ? Il n'y a pas beaucoup plus de clients, hein. Trop belle, Enya. Oh. Oh non. Quoi ? Tu crois qu'il pourrait m'abandonner ? Je vois mal su te faire une chose pareille. Alors ne t'inquiète pas. Ça ne doit être qu'un malentendu. Où as-tu entendu cela ? C'est beau qu'il me l'a dit. Si c'est ça, c'est un bâtard ! On va lui régler son compte ! Ça m'ennuie de te déranger avec ça, mais mes jambes m'empêchent de sortir d'ici. Est-ce que tu voudrais bien enquêter ? Mais je vais enquêter, oui ! Non, mais ça me paraît étonnant, parce que le mec, il avait vraiment l'air ultra peiné de tenir beaucoup à elle. Il m'a fait la réparer et tout. Il a trouvé la femme parfaite, celle qu'il peut conserver ici, parce qu'elle ne peut pas bouger, en fait. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ces cachots ? Peut-être il te prépare une surprise. Franchement, moi, j'ai envie de voir le bon côté de l'amour. Je ne peux pas y croire. Il était là. Il s'est occupé d'elle. Il m'a demandé de la sauver et tout. Ce serait horrible ! Qui voudrait de sa grosse tête de moto à part toi, Enya ? En plus, j'ai envie de dire. Je suis trop investie ! Je suis trop investie dans les relations, là ! Enya ! Sinon, tu finis avec nous, il n'y a pas de problème. Dis donc toi, tu as vu quelque chose ? Il paraît que tu répands d'étranges rumeurs... Ah, c'est toi qui fais des rumeurs ? Quoi ? Oh, je vois. C'est Enya qui te l'a dit, hein ? Ouais... J'imagine que ce n'est pas vraiment important. Je n'ai pas vu ce... Ça se trouve, il lui est arrivé une connerie ! Comment ? Su a abandonné son poste ? C'est pourtant pas son style. C'est exactement ce que je dis. Je me demande... Ce qui s'est passé. Oh non, j'espère qu'il ne lui ait rien arrivé de grave ! À chaque fois que je cherche des gens disparus, ils finissent morts ! Attends, mais il y a vraiment une autre meuf ? Mais non. C'est peut-être quelqu'un de sa famille, non ? Non, 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 je refuse d'y croire. Je continue mon enquête ! La ville est pas si grande, on va bien finir par les trouver, non ? Le mec, il est sûr de rien, mais il est direct allé répandre les rumeurs, quoi. Mais en même temps, il se passe pas grand-chose ici, hein ? Attendez, mais où je me rends, là ? Parce que je suis sur la bonne quête, au moins ? Pas du tout. Trouver la femme qui a un rapport avec la disparition dessus. Un rapport avec la disparition, ça veut pas dire que... Attends, mais où... Ah mince, je vois pas de truc sur la carte. Attends, mais c'est même pas ici, cette femme ? Comment je peux regarder, admettons, dans les terres désolées ? Je peux changer de carte, genre ? Comme ça, peut-être ? L2 ? Ça a l'air d'être quand même sur la carte de cette zone en question. Moi, j'aimerais bien... J'avoue, j'aimerais bien aller sur la carte d'à côté, mais... Il faut peut-être être dans la zone, en fait. Parce que du coup, je me dis que c'est dans les terres désolées que ça se passe. R2 et L2, ça fait la même chose. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, on va activer les quêtes. Et j'irai voir dans les terres désolées. Ah, du coup, s'il est pas en ville, c'est compliqué quand même. Attends, mais c'est par là que je vais aller ou pas ? Pas sûr d'où je vais, en fait ! Là, y'a une quête ! Pas du tout celle que je visais, mais vas-y, on va la prendre quand même. Il manque un bras. Ok, je... Attends, ici. L'ange de la mort. Ouh, ça c'est une quête pour moi. Euh... Oh, j... Là, donc. J'y vais, bouge pas, je vais les déglinguer ! L'ange de la mort. Ce titre me plaît beaucoup. C'est vous, les billards. Prêtes à en découdre. Ouh. Ah. Ah ! Ah bah... Si ça se trouve, il avait pas de p'tits sœurs et c'était pour me capturer, moi, j'y pep ! L'ange de la mort n'a pas fait long feu. Mais même Adam, dans son robot, a été assommé, genre. C'est sûr t'es humain, mec ? Mais... Tu ne savais pas que... Eh bien, en fait, vous étiez tous de véritables anges. Il y a de nombreux trésors, mais rien d'aussi précieux que les matériaux dans vos corps. Avec un corps aussi sophistiqué... Tu vois ce que je veux dire. Eh bien, oui ! Ça ferait du bien d'entendre un petit merci, de temps en temps. Ha 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 ! Laissez mon corps ! Ah ! Ah ! Attends, tu m'as sauvée ! T'es vraiment là pour protéger, t'es mon garde du corps ! Attends, ça me rend encore plus amoureuse, tu sais. C'est impossible Je n'ai jamais rien vu de tel Les naïtibas ne représentaient pas Adam les a tous déglingués Nous devrions retourner au repère Nous avons de la maintenance à faire Ah il m'a encore réparé le châssis Oh il est midi 2 On va m'arrêter en pleine cinématique J'étais pas sur mes gardes je pense C'est ça le problème Il m'a révisé le châssis C'est quoi c'est un détecteur de danger Ah C'est les humains le problème Pas les natibas visiblement Tout ça a été d'un coup monté d'Adam Pour toucher au châssis Dev Ton travail c'est de réparer mon châssis Donc Petite peste Petite peste derrière qui s'enchaîne Ça me file Toi aussi tu veux voir mon châssis Toi aussi tu veux voir mon châssis Ok sympa C'est ta amélioration J'ai envie de sauter du coup Le double saut Ah bah voilà ce qu'il me manquait dans ma vie Waouh Et ceci sans s'emmêler les cheveux Ormidable Bon messieurs dames Merci à tous On continue l'aventure c'est trop bien Je vais Je vais rechercher l'enfant Nous on se retrouve ce soir maintenant Pour la suite de Baldur's Gate 3 Avec normalement le passage dans l'acte 3 J'espère vous revoir ce soir Je vous fais des bisous Passez une bonne après-midi A ce soir Ciao bye bye